Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous avez une très grosse patate et cette grosse patate, vous savez combien, elle vient aussi du sommeil. Si on a une bonne qualité de sommeil, naturellement, on va pouvoir se récupérer au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et cette récupération, c'est elle qui nous permet d'être efficace, d'être efficient et d'avoir toute l'énergie nécessaire. Donc aujourd'hui, on va parler de ça et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai également une recette spécifique, un truc très simple à faire, mais qui favorise très largement la possibilité d'avoir un bon sommeil. Avant ça, j'ai une très grosse annonce à vous faire. Comme chaque année, nous lançons la NeuroBrainWix. Ça fait trois ans maintenant que nous lançons la NeuroBrainWix. La NeuroBrainWix, c'est une semaine d'apport complet, c'est complètement gratuit. Une semaine d'apport complet avec des webinaires, avec des vidéos exclusives tous les jours, c'est différent de ce que je propose sur la chaîne, naturellement, avec un webinaire qui explique vraiment ce qu'est notre programme Brénologie, qui est aujourd'hui le programme le plus dense, le plus riche et le plus spécifique en neurosciences liées au développement personnel. Mais vous voyez, il va y avoir plein de nouveautés cette année, avec des webinaires sur comment hacker son cerveau, quels sont tous les nouveaux apports que les neurosciences apportent sur la compréhension du lien entre le cerveau et l'anxiété. C'est très important. On parlera également d'orientation neurologique. Comment votre motivation, elle est motivée par votre organisation et votre structure neurologique. Très important parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui vous démotive. À partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de s'engager. Cette année, je vous ferai également un gros apport sur les stratégies mentales. Pourquoi ? Parce que ceux qui réussissent ne réussissent pas par hasard. Ils ont une façon de penser, un mindset dont je parle assez souvent, qui est très spécifique. Et les neurosciences se sont attardées à identifier ce type de mindset, comment ça fonctionne, comment ça marche, et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'activer au bon moment. Vous aurez également un webinaire extrêmement important sur... On va tester tout simplement votre santé neurologique. Oui, est-ce que vos neurones sont en pleine forme ? On fera un test en direct et je répondrai à toutes vos questions par rapport à ça. Ça va être aussi une grosse année sur la neuroplasticité. Cette année, j'ai beaucoup parlé de la neuroplasticité à travers la chaîne YouTube, mais là, je vous ferai un bel apport là-dessus et je vous donnerai surtout un atelier extrêmement pratique dans ce domaine. Et puis, vous avez été nombreux à me demander un apport très spécifique avec des échanges et des partages qu'on pourrait avoir sur la psychoneuronutrition. Eh bien, vous aurez aussi un apport sur la psychoneuronutrition. Bref, un énorme programme des vidéos de dingue. Inscrivez-vous. Simplement, là, tout de suite, vous inscrivez. Vous avez le lien juste en dessous. Vous avez une semaine complète. Attention, pendant les deux années précédentes, à chaque fois que les personnes se sont inscrites au dernier moment, ils n'avaient pas accès en direct, mais juste au replay des webinaires parce qu'on est structuré par le nombre. Donc, les premières qui s'inscrivent sont les personnes qui vont pouvoir avoir accès directement au webinaire et avoir mes réponses en direct si vous voulez me les poser. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. C'est pour ça que je me permets aussi aujourd'hui de vous parler de cet événement-là parce que c'est important. Je vous rappelle que c'est tous les ans, c'est gratuit et c'est une énorme contribution. L'année dernière, vous avez été plus de 20 000 à participer à la NeuroBrain Week. Fabuleux. Bon, en attendant, si vous le voulez bien, on va rentrer dans le sujet aussi de l'apport d'aujourd'hui. En clair, le soir quand tu rentres, ce que tu veux, c'est souvent faire vite et se faire faire pratique. Maintenant, il y a une chose que vous devez comprendre. C'est important de très bien manger le soir. Pourquoi ? Parce que si vous voulez passer une bonne nuit, c'est important de bien manger et de manger des ingrédients qui vont favoriser naturellement un sommeil. Et il y en a. D'accord ? Donc, pour ne pas se tromper et pour éviter l'insomnie, je vais vous donner quelques petits conseils pour bien manger le soir. Le but, c'est de dormir d'un sommeil profond. Et vous allez voir que, apparemment, ce que disent les neurosciences, c'est que ça contribue à peu près pour plus de 60 % de la qualité de votre sommeil. Ce qui est quand même important. D'accord ? Donc, c'est l'essentiel. Donc, on va partir du principe que le dîner, c'est un repas très important. Ok ? D'abord, c'est un repas très important. C'est le dernier repas de la journée. Et les aliments que vous allez ingérer auront une incidence sur votre sommeil. Alors, je fais une petite parenthèse parce que j'ai quelque chose qui me passe à l'esprit. Si, comme moi, vous faites le jeûne intermittent, ok ? C'est-à-dire, moi, je fais deux repas par jour. Je fais un repas aux alentours de 13 heures et puis un repas avant 21 heures. Et de 21 heures à 13 heures, donc 16 heures durant, je jeûne. D'accord ? Donc, je ne fais rentrer que de l'eau dans mon corps. Je préfère faire rentrer du café ou du thé sans sucre. D'accord ? Mais je ne suis pas adepte de ce genre de boisson. Il y en a qui font le jeûne intermittent et qui déjeunent et petits-déjeunent beaucoup le matin et ensuite ne vont pas dîner le soir. C'est une erreur neurologique. D'accord ? Votre cerveau, il a besoin d'apports en nutriments le soir pour passer justement du veille au sommeil. Il y a des substances, il a besoin. D'abord, il a besoin de sucre. Ok ? Et il a besoin de ses apports. Sinon, alors, oui, vous ferez votre jeûne intermittent et oui, vous aurez tous les aspects bénéfiques du jeûne intermittent d'un point de vue physique. Mais attention, vous allez augmenter l'oxydation cérébrale et du coup, en fait, vous allez renforcer la puissance et la fabrication des radicaux libres qui vont agresser directement vos neurones. Donc, si c'est de se faire du bien d'un côté, c'est fragiliser et accélérer, j'ai envie de dire, une certaine forme de dégénérescence de vos cellules nerveuses, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vous le dis, vous devez dîner le soir. Ok ? Le repas du soir, il est important. Ok ? Je trouve que le repas du soir, il est plus important pour moi que le petit déjeuner. Et un jour, je vous expliquerai pourquoi. Si ça vous intéresse, vous me demandez dans les commentaires. D'accord ? C'était une petite parenthèse. Juste, on continue. Donc, vous savez que manger trop gras, manger trop lourd ou au contraire, pas assez, ça va entraîner des troubles du sommeil. D'accord ? Parce que d'un côté, tu vas te sentir trop lourd et puis d'un autre côté, tu auras faim. Ok ? Donc, pour bien dormir, je vais vous expliquer c'est quoi les aliments à privilégier et puis pourquoi. D'accord ? Vous allez découvrir également une petite recette qu'on peut faire le soir pour bien dormir. Ça peut être cool. Maintenant, vous comprenez que c'est parce que vous allez bien manger que vous allez bien dormir. D'accord ? Alors, comme je vous le disais, il ne faut pas trop manger trop gras avant d'aller se coucher. Ok ? On sait que tout ce qui est junk food, c'est à dégager complètement si vous avez besoin d'une bonne nuit de repos. Maintenant, il n'est pas question de se priver. mais plutôt, par exemple, d'aller te prendre une pizza industrielle à la Quattro Fomaggi, ok ? Avec tout ce qui va dessus et le verre de coca qui va avec. Eh bien, privilégie plutôt une pizza que tu vas faire maison. D'accord ? Avec des légumes frais, avec des poivrons, avec des artichauts, avec des fruits du moment, ok ? Avec des fruits de saison, avec des légumes de saison. Et tu limites un peu la quantité de fromage. Maintenant, à l'opposé, vous devez comprendre que c'est aussi déconseillé de sauter le dîner. D'accord ? Ou de manger trop peu. Je veux dire, il y en a qui vont se contenter d'une salade, ok ? Avec du vinaigre, un peu d'huile. Eh bien, vous êtes sûr que ça va vous donner des égareurs d'estomac. Ok ? Vous ne mangez pas assez. Donc, évitez aussi tous les excitants. La caféine, la théine. Tout ça, c'est très présent dans les sodas. L'alcool, l'alcool, l'alcool n'aide absolument pas à dormir. Je tiens à le préciser, ok ? Il y en a qui m'ont toujours dit, « Tu sais, David, moi, quand j'ai un petit coup dans le nez, que je prends quelques verres, je dors bien. » En fait, tu ne dors pas bien. Tu dors nerveusement, tu ronfles la plupart du temps. Et la qualité de ton sommeil est catastrophique. Et d'ailleurs, si vous dormiez bien après quelques verres, vous n'oseriez pas la gueule de bois le lendemain. D'accord ? Donc, c'est assez important. Naturellement, on parle d'excitant, vous bannissez également les agrumes, parce que les agrumes, ils sont très riches en vitamines. D'accord ? Et notamment en vitamine C. Et c'est ça qui va servir d'excitant à votre corps. Ok ? En tout cas, l'important, c'est de manger sainement, c'est de manger équilibré et de privilégier des aliments qui nous font du bien, tout simplement. Donc, il y a des nutriments qui nous aident à bien dormir. Il y a certains nutriments, par exemple, la mélatonine, la vétamine B9 ou le magnésium. Ça, ce sont des alliés extrêmement importants pour le sommeil. Maintenant, c'est important de savoir les repérer dans notre alimentation, d'en utiliser quotidiennement. Par exemple, si vous mangez des fibres, les fibres vont vous permettre une bonne digestion et ça va vous permettre de vous coucher sans problème d'estomac, par exemple. Les fibres, elles aident aussi à la croissance des probiotiques dans notre organisme. Donc, c'est très important. Tous les aliments riches en fibres, on les retrouve dans l'algue, dans l'amande, dans la banane, dans la betterave, dans la quasi-totalité des haricots, mais en particulier les haricots rouges et les haricots noirs. On en trouve aussi dans les lentilles, la pomme de terre, le quinoa, le riz. Tout ce qui va être féculent, en particulier grâce à leur sucre lent, vont permettre une bonne digestion et sans sensation de lourdeur. Sachez aussi que la mélatonine, c'est une hormone qui est produite durant la nuit et qui va réguler nos humeurs, qui va réguler notre température corporelle et qui joue aussi sur notre intestin. Elle, elle est présente dans certains aliments qui vont nous aider à nous apaiser. On la retrouve dans les cerises, dans les olives, dans le quinoa, dans les noix, dans le raisin, surtout quand il est bien sucré. Les tomates, le riz et puis l'orge. Très, 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 très bon. Le magnésium, je vous en ai parlé, c'est un antistress naturel le magnésium. Donc, consommer des produits riches en magnésium au dîner, ça va permettre de se détendre. Et c'est ça qui va permettre de trouver le sommeil beaucoup plus facilement. Les aliments qui sont riches en magnésium, on en a beaucoup dans les légumes verts, les céréales complètes, le soja, le chocolat, attention, pas trop grosse quantité parce que ça reste gras, ok ? Les noix, les noisettes et puis les fruits secs. Moi, je vous invite vraiment aussi à miser sur les anti-oxydants pour calmer votre corps et les détoxifier. Parce qu'ils sont pauvres en graisse et ils permettent aussi de réduire notre consommation de glucides. Ça permet de réduire aussi l'attaque et l'agression des radicaux libres. Donc, c'est très bon pour le cerveau. Les aliments anti-oxydants à privilégier pour bien dormir, c'est quoi ? Haricots rouges, les baies, les fruits rouges baies, les fraises, les myrtilles, les framboises, l'artichaut. On en trouve aussi dans la carotte, la date, le miel, la banane. La banane, c'est quand même un truc énorme. Et le chou aussi, ce crucifère, il faudrait vraiment qu'on en parle, c'est top. Sachez également que les probiotiques sont des bactéries qui aident à rééquilibrer la flore intestinale. Donc, en consommé le soir, comme les fibres, ça va permettre de favoriser une bonne digestion. On trouve des probiotiques dans plein d'aliments fermentés. Le yaourt, le miso, attention, le miso de soja, et puis le chou fermenté. Donc, ça aussi, c'est important. Je vais vous donner comme ça des petites recettes pour bien dormir. Par exemple, en entrée, on cuisine léger le soir. Par exemple, en hiver, vous faites une bonne soupe chaude avec des légumes de saison. Ça, c'est pour se détendre et puis avoir les apports en vitamines. Et puis, en été, vous prenez une salade de betterave ou un velouté de cresson. C'est très bon. On peut mettre aussi au four deux tartines de pain complets qu'on va surmonter de figues. Et puis, une fois que c'est chaud, tout ça, on sort et on met un petit peu de fromage de chèvre dessus avec de l'huile d'olive. C'est parfait. Ça, c'est vraiment une entrée qui est assez sympa. En plat, on se fait plaisir toujours avec des plats chauds qui vont être réconfortants. À base de riz, de pâtes complètes ou de pommes de terre. On cuisine des pommes de terre au four, style potatoes, mais en tout cas, pas de graisse. On évite, surtout les graisses saturées. On peut se faire un petit risotto aussi sympa, sans mettre la crème à l'intérieur. Un petit risotto aux asperges ou petits pois. Et puis, en dessert, misez plutôt sur les yaourts qu'on peut agrémenter, de muesli complet, de fruits frais. On peut mettre des fraises dedans, on peut mettre des petits morceaux de banane, des myrtilles. Ça dépend de la saison. Puis, vous ajoutez un petit peu de miel plutôt que du sucre, parce que le sucre, je vous rappelle, c'est un excitant. On peut aussi préparer des petites tartines sucrées avec du pain complet ou des biscottes complètes. Vous mettez du fromage frais dessus, un petit peu de sirop d'agave ou de miel. Et puis, vous mettez quelques fruits frais et un peu de chocolat noir, vous rappelez, c'est un régal. Aujourd'hui, mes petits chouchous, on va voir la recette que je vous ai concoctée pour bien dormir le soir. Et on va faire des pâtes au citron et à l'ail. Je vous ai dit que c'était pour dormir, je ne vous ai pas dit que c'était pour draguer. Donc, si vous avez un dîner galant, on marque, ça va mesurer le niveau d'affection que la personne va avoir avec vous. Ça peut être important. Alors, pour ça, vous avez besoin de quoi ? De 250 grammes de spaghettis. D'accord ? La plupart des paquets sur le marché font 500 grammes. Donc, c'est simple, c'est la moitié. Et cette recette, elle est prévue pour 4 personnes. D'accord ? Ensuite, vous allez avoir besoin de 3 gousses d'ail. Vous allez avoir besoin d'un citron. Tout ce que je prends est bio. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 3 cuillères à soupe, pardon, de l'huile d'olive. 2 cuillères à soupe de parmesan. Un petit peu plus là-dedans. Et puis, sel, poivre. D'accord ? Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, on va faire cuire les spaghettis. Ok ? J'y vais tout de suite. Toc. On va monter ça à ébullition. Parfois, ça prend du temps. Mais en tout cas, sachez une chose. Par rapport à ça, il y a une chose qui est extrêmement importante. C'est que... Je sais que pour beaucoup d'entre nous, parfois, faire à manger, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement agréable. Parce qu'on a eu toute notre journée dans les pâtes. Et, bon, avec la charge, les responsabilités, les temps de transport, je sais que ce n'est pas toujours évident de faire des choses et de bien se sentir, en tout cas d'avoir l'énergie. Mais vous devez impérativement prendre ce temps pour vous. Vous devez, si vous ne sortez pas, prendre le temps le soir de vous poser et de préparer à manger. Mais vous devez le prendre avec cette espèce de philosophie que vous allez vous faire un cadeau pour vous. Vous n'êtes pas en train de vous faire à manger. Ok ? Il y a personne qui dit « Je vais faire à manger. » Non, non, non. Je vais me préparer un petit plat. Je vais me faire plaisir. D'accord ? Et si vous avez un rythme qui est un rythme soutenu dans la journée, si vous avez un rythme dans lequel vous avez au boulot beaucoup de stress, des responsabilités, à ce moment-là, je vous invite, lorsque vous allez manger, lorsque vous allez préparer votre repas du soir, de prendre le temps. Le temps d'éplucher les légumes. Le temps de vous arrêter, peut-être, de faire un petit sas. Vous arrêtez entre votre boulot et puis le supermarché. Et vous prenez le temps de choisir des bons légumes. Faites-vous plaisir, mes petits chouchous. C'est extrêmement important. D'accord ? Donc là, on va mettre les spaghettis. On va les plier un peu. On va mettre les spaghettis dans l'eau. Pendant que ça bouge, je vais vous expliquer ce qu'on a à faire. Logiquement, vous savez quoi ? Ce que je vous propose là, parce que moi aussi, je suis comme vous. J'ai une activité tous les jours. J'ai du boulot. Le soir, ensuite, souvent, j'ai des webinaires. J'ai des cours avec mon école de coaching. Donc, je n'ai pas toujours le temps, la vérité, de préparer des grands plats. Donc, je ne vais pas faire du Marc Véra le soir. Il faut que ça aille vite. Mais vite, ça ne veut pas dire mauvais. D'accord ? Au contraire. Si c'est bien préparé, si c'est bien travaillé, on peut faire vite et très très bon. Vous allez voir, en tout cas, j'espère. Parce qu'après, c'est moi qui le mange. Donc, il va falloir que j'assume quoi qu'il arrive. Donc, je vous disais, assurez-vous systématiquement que le soir, quand vous rentrez chez vous, que cette préparation, ce repas, ça soit un petit moment pour vous. Voilà. C'est le moment de détente. C'est le moment où vous vous faites plaisir. C'est le moment où vous vous traitez en première classe. Voilà. Là, je m'assure que toutes les pâtes prennent bien. Voilà. Vous entendez, là, ce petit guggloup ? J'adore. Voilà. Je vais peut-être même réduire un tout petit peu. Bon, alors, pour la cuisson des pâtes, c'est celle que vous avez sur les paquets. Moi, personnellement, j'utilise des pâtes sans gluten, bio. OK ? Elles sont très bonnes. C'est vrai que dans le temps, les pâtes sans gluten, ce n'était pas la panacée. Mais franchement, ils ont fait beaucoup, beaucoup de progrès. Pendant que les pâtes, elles sont en train de bouillir, d'accord ? Pendant ce temps-là, vous allez éplucher l'ail et vous allez hacher l'ail. Donc, on va l'éplucher et puis on va le lâcher en tout petits, petits, petits morceaux. Bon, là, vous voyez que mon métier, ce n'est pas cuisinier. Voilà. Je me rappelle une fois, j'avais donné une formation dans une abbaye à des frères franciscains. C'était une formation de coach. Ils voulaient vraiment avoir cette formation pour pouvoir accompagner au mieux les prêtres qui passaient dans leur abbaye. Et j'avais passé comme ça, le temps de cette formation, près de trois semaines quand même, à leur rythme. C'était assez sympa. Ils se levaient très, très tôt. Ils m'avaient impressionné. Mais ce qui m'avait le plus impressionné, c'est que, quelles que soient les tâches qu'ils faisaient, de façon systématique, c'était pour eux un moyen d'être dans un schéma méditatif. J'ai trouvé ça génial. Il y en a qui étaient à la plonge, il y en a qui étaient à la cuisine, il y en a qui jardinaient. Et tout ça, hop, je vais juste mettre ça comme ça. Et j'ai trouvé c'est génial parce qu'il me montrait à quel point l'attitude que l'on a peut tout changer. Voilà. Le basilic, je le garde pour un petit peu plus tard, vous verrez pourquoi. On va prendre le citron. Le citron que je vais réduire en jus de citron. Si je ne me trompe pas, c'est ici. Vous avez remarqué que je jette un petit coup d'œil sur ma femme parce que ça veut dire que c'est ma femme qui sait exactement où ça se trouve. Voilà. Comme ça, les choses sont dites, les choses sont faites. Alors voilà ce qu'on va faire. D'abord, je vous recommande de presser le citron pour des raisons pratiques. D'accord ? Donc, pareil, autant que faire se peut, travaillez toujours avec des ingrédients qui sont des ingrédients bio, mes chouchous. C'est très important. Alors, c'est vrai que parfois, les produits bio, ils semblent moins beaux que les produits industriels qui sont, eux, travaillés plus, à travers leur dimension esthétique qu'autre chose. Mais travaillez le plus possible avec des produits bio. D'ailleurs, vous comprendrez pourquoi. Parce que pendant la semaine de la NeuroBrain Week, je vais faire un test sur votre santé neurologique. Et vous verrez que je parlerai de ces produits-là avec les pesticides et de combien, finalement, ces pesticides ont un impact terrible sur notre cerveau. Vraiment. Donc, ça renforce toujours la fabrication des radicaux libres. Et aujourd'hui, en fait, on sait que s'il y a cette pandémie-là de maladies neurodégénératrices, c'est certainement en très grande partie à cause de la pollution. Voilà. Je vais remuer mes pâtes. C'est sympa de faire cette petite cuisine avec vous. J'ai le sentiment que vous êtes avec moi, mes chouchous. Magnifique. OK. Donc, le jus de citron, on le met de côté. Vous savez quoi ? Je vais en prendre un petit peu plus parce que, comme ils ne sont pas très juteux. Voilà. Celui-ci est plus juteux, par exemple. Voilà. Donc, on va mettre... Finalement, ça va faire l'équivalence de... Donc, vous adaptez, mes chouchous. Toujours, on s'adapte. Après, vous prenez le zeste du citron. Ça veut dire, attention, que vous avez bien nettoyé vos fruits. D'accord ? Ce n'est pas parce que je prends des produits qui sont bio que les produits, ils n'ont pas été exposés à la pollution, ils n'ont pas été exposés à la saleté, à la poussière, à certains animaux ou certains verres. D'accord ? Au contraire. Donc, moi, je vous invite vraiment à être très, très, très vigilant, même avec les... Surtout avec les produits bio, je vais en dire. Allez, surtout. C'est... Vous nettoyez toujours très, 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 très bien. C'est très important. D'accord ? Voilà. Et l'avantage et la particularité avec les produits bio, c'est que souvent, quand vous prenez les zestes, ils sont très, très forts. Vous n'avez pas besoin de prendre la totale. D'accord ? Donc, on va réserver le zeste ici avec le jus de citron. On va mettre ça de côté. On va mettre ça là. Alors, c'est dommage que YouTube n'ait pas encore remonté ce système qui permettrait d'avoir les odeurs, parce que là, j'ai l'odeur de l'ail. J'aime beaucoup l'ail. C'est très, très, très sympathique, l'ail. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. OK ? Et puis, les odeurs de citron. Le parmesan ne sent pas bien heureusement. C'est un petit bonheur. Maintenant, on va voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont, nos pastas. Les pâtes sont presque terminées d'être cuites. Voilà ce que vous allez faire. Vous prenez votre jus de citron. D'accord ? Vous allez le renverser dans un petit bol. Voilà. Vous mettez la pulpe avec. Vous allez prendre votre zeste de citron et vous le mélangez ensemble. Voilà. On remue. Voilà, très important. Une fois encore, on laisse de côté. Les pâtes sont maintenant terminées. Voilà. On va les égoutter. Elles sont al dente. J'adore. Très, très bien. Vous les égouttez bien. Vous pouvez laisser deux minutes comme ça. Ce n'est pas un problème. Vous prenez une poêle. D'accord ? Vous la mettez sur la même plaque. Voilà. Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Voilà. On va pouvoir prendre nos pâtes que vous allez mettre dans une poêle. Avant, dans la poêle, vous allez verser vos cuillerées cuillérées de l'huile d'olive. D'accord ? On y va. Vous allez également verser à l'intérieur de la poêle vos oignons. Votre ail, pardon. Voilà. Ce que je vais faire, on va être malin, on va faire revenir tout de suite l'ail dans la poêle quelques instants juste histoire de bien préparer la poêle de façon bon l'huile d'olive. La poêle et l'ail l'huile d'olive. Voilà. On va laisser se chauffer ça. On va laisser se chauffer ça pendant une minute. OK ? Je vous déconseille mes petits chouchous quand vous faites de la cuisine de regarder des choses. Alors, si vous regardez une recette de cuisine, ça peut être sympa. Mais quand vous faites la cuisine, essayez que ce soit un moment vraiment pour vous. Alors, on peut mettre une petite musique de fond sympa. Mais par exemple, ne faites pas la cuisine en regardant la télévision ou en regardant quelque chose qui va être de l'ordre du divertissement. Même si je sais que parfois c'est cool, finalement, vous perdez aussi tout ce temps et ce contact avec les saveurs, avec la matière et on perd en fait de la conscience. Donc, quand vous préparez à manger pour vous et pour vous faire du bien, c'est bon. Quand ça frétille, quand l'ail chante, c'est bon. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, je vais prendre mon accent du sud parce que quand tu fais la cuisine, c'est quand même beaucoup plus crédible. Allez, petit clin d'œil à mon ami Paul, Paul Zilini de Marseille qui a sans doute l'accent le plus fabuleux de la planète. Voilà. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire revenir les pâtes. On va faire revenir les pâtes, c'est ça. On va faire revenir les pâtes avec l'ail et l'huile d'olive. Le principe, c'est de faire dorer ça. Je vais réduire un petit peu, c'est un petit peu chaud. Voilà. Alors, ce que je vous invite à faire quand c'est comme ça, c'est de rajouter aussi un tout petit filet de l'huile d'olive. C'est bien séparer les pâtes. Alors, naturellement, l'huile d'olive, vous pouvez en abuser, mes chouchous. Les bienfaits sont légendaires. L'huile de l'huile, l'huile de colza, l'huile de noix. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà. Allez, c'est ça à quelques instants. OK. Donc, on a prélevé le zeste, le citron, on a réservé. Une fois qu'elles sont cuites, on les égoutte, on les met dans une poêle. Vous pouvez mettre aussi dans un wok avec l'huile d'olive. D'accord ? On ajoute l'ail. On ajoute ensuite, une fois que c'est un peu chaud, le sel et le poivre. Alors, doucement sur le sel, et doucement sur le poivre. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi, je suis parti de ces adeptes qui préfèrent en rajouter plutôt que d'imposer à chacun quelque chose de trop salé ou de trop sucré. Voilà. Ou de trop poivré. Personnellement, je ne suis pas un super adepte du poivre. Mais dans cette recette, ça se marie super bien. On va bien retourner les pattes. Bon, vous avez compris que le but, là, ce n'est pas d'être à la hauteur de l'échebet. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez simple, d'assez rapide, quelque chose qui va se préparer pendant quelques instants. D'accord ? Une fois que vous avez bien remué pendant à peu près 5 minutes, vous pouvez rajouter, le zeste. Alors, certains le zeste le mettent directement après. C'est-à-dire qu'ils vont le mettre plutôt dans le plat après. Moi, j'aime bien quand ça saisit un peu avec le chaud parce que j'ai un sentiment pur sentiment personnel. J'ai un sentiment que ça rajoute à la saveur. Donc là, par contre, on mélange bien pour que nos pâtes, elles aident bien le bon, qu'elles s'imprègrent bien du goût du citron. Les saveurs d'ail, d'huile d'olive, ça sent bon le citron. Très bien. Alors, pour les adeptes, pour ceux qui aiment, vous pouvez également, quand vous allez servir ça, servir ça avec une petite noisette de beurre. OK ? Moi, personnellement, c'est ma came. Voilà. Noisette de beurre, sympa. Je trouve que c'est bon. Voilà. Chacun son truc. D'accord ? Très bien. Une fois que ça, c'est fait, vous pouvez passer à la présentation. On va arrêter ça. Le principe de base, c'est qu'une fois que c'est bien doré comme ça, que vous avez des saveurs, tout de suite, vous servez mes chouchous. D'accord ? immédiatement. Voilà. On rajoute du basilic, parce que franchement, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Basilic du balcon, voilà, de la terrasse. Vous rajoutez vos petits copeaux de parmesan. Voilà. Avec ça, vous pouvez très bien servir une petite salade fraîche. Vous pourriez faire aussi une petite salade de melon. Voilà, mes petits chouchous. OK ? Une petite tomate cerise en déco. Faites comme vous voulez. OK ? Alors, pourquoi cette recette, elle est top pour dormir ? D'abord, parce que l'ail, c'est un très bon sédatif et puis, c'est un désinfectant. On sait aussi que l'ail, ça fait baisser la tension. Attention, mes chouchous, pas d'ail au déjeuner. D'accord ? Sinon, pour être sûr que vous allez somnoler. OK ? L'ail, c'est très bon pour le soir. Pourquoi du parmesan ? Le parmesan, il va apporter avec les pâtes le tryptophan qui va synthétiser la sérotonine, qui va aussi permettre à la libération de la mélatoline, ce qui va également aider. Voilà un petit chouchou. Vous avez vu que c'est une recette qui est extrêmement simple. Moi, je vous conseille ça aussi en été avec une petite soupe de melon. Ça peut être très simple à vous montrer. Attention, les fruits, il vaut mieux les manger avant qu'après. D'accord ? Mais une petite soupe de melon que vous mettez au blender avec un petit peu d'anis, une petite goutte d'anis ou une petite pointe de crème fraîche, c'est vachement sympa. Je vous rappelle, les chouchous, que la NeuroBrainWix, c'est le 3 septembre. Les inscriptions, c'est tout de suite. C'est maintenant, comme dirait un de nos anciens présidents. OK ? Et profitez-en pour vous inscrire, vous aurez un tas d'apports gratuits, mais il faut réserver sa place. D'accord ? Donc, je sais pertinemment, par expérience, qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Voilà, donc inscrivez-vous et venez participer à cette semaine dans laquelle vous aurez le plus grand apport sur les neurosciences, mais hyper pratiques, hyper accessibles. Et puis, ça va être aussi un bon moyen de partager, d'échanger et de démarrer sur une nouvelle année scolaire ensemble avec un super mindset. Je vous aime. Je vais manger mes pâtes. À très bientôt.